Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Media, notre internaute invitée, Elmont Asir Ben Saïd, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, Le Bonheur, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre architecte ouvre sa réflexion de la manière suivante. Une sérénité équilibrée, durable, lucide. La recherche aveugle est sourde d'un bien précieux que nous avons déjà en notre possession. Il est pourtant là, il nous entoure, ose se montrer impudique parfois. Je le lis avec délice et humilité dans l'amour que me portent les miens, mes enfants, petits-enfants, famille, amis. Il me trouble et m'émeut dans la reconnaissance et l'admiration, souvent injustifiée, que me vouent mes étudiants. À chaque événement, chaque rencontre, d'architectes, ils me comblent, me témoignent leur affection des années après être devenus des femmes et des hommes accomplis. Ils ne savent pas que ce qui me comble, c'est la fierté de voir leur parcours, la diversité des chemins que leur carrière a pris. Et je suis heureux et je sens ce bonheur, tapis au fond de mon cœur, qui caresse mon âme. Chacun d'entre nous a en lui cette parcelle de bonheur, cette petite lumière qui brille. Quand nous sommes dans la profondeur des abîmes, quand l'obscurité nous envahit, quand la tristesse et le désespoir nous accablent, cherchons, rappelons-nous des personnes qui contribuent à notre bonheur. L'auteur conclut son article en ces mots ? Le bébé que la maman a porté et a vu grandir. Les parents disparus après avoir tant donné. L'amour parti mais qu'il fallait vivre et savourer. Les amis fidèles qui continuent d'accompagner notre vie. Les moteurs du bonheur tournent avec des combustibles composés de sourires, de mots d'affection, de reconnaissance, d'amour, de beauté, de voix apaisantes, de musique, de chansons, de poésie, d'art. Le bonheur se cultive avec persévérance et assiduité, il n'est pas anodin et demande beaucoup de soin, arrosez-le avec votre bonté et surtout votre pardon. Rédigé par Elmont Asir Ben Saïd Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités, et à très bientôt.